Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'ai le sentiment d'une triste hypocrisie parce que je me souviens de l'émotion qui avait saisi l'ensemble des groupes parlementaires après la diffusion du reportage de la chaîne américaine CNN montrant au monde la mise en esclavage de réfugiés originaires d'Afrique en Libye. J'ai le souvenir également d'images qui avaient bouleversé le pays et qui, j'en suis convaincue, nous avaient toutes et tous bouleversé de personnes qui, tout simplement pour échapper à la guerre, à la misère, se retrouvaient morts dans la Méditerranée. Les réfugiés, et j'espère que nous serons d'accord sur ce constat, ne sont pas des marchandises et nous devons donc, face à ce sentiment qui est un sentiment humain d'horreur, quand on voit ce qu'est la réalité de ces réfugiés, eh bien, il faut que nous arrivions à poser des actes qui permettent de, tout simplement, répondre aux devoirs d'humanité qui doit être le nôtre. Et pourtant, même si j'ai entendu des discours, y compris du Président de la République, d'empathie par rapport aux réfugiés, dans le même temps, le gouvernement, vous vous apprêtez à soutenir un texte qui, sous couvert de permettre une bonne application du régime d'asile européen, va durcir plus encore la situation des personnes qui relèvent de ce droit sur notre territoire, au mépris de la Convention de Genève de 1951. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui propose un durcissement des conditions d'accueil des réfugiés issus de la procédure Dublin, en rendant quasi systématique leur enfermement dans les centres de rétention. Ce projet inverse la logique qui prévaut actuellement dans notre pays en matière d'enfermement dans les centres de rétention administratives. Ce qui devait être visé, c'est de permettre à l'administration d'organiser l'expulsion vers le pays d'origine ou la réadmission vers un pays européen, notamment pour les personnes en procédure Dublin, dont la demande d'asile relève de la compétence d'un autre État. Le projet de loi présenté aujourd'hui bouleverse complètement cette logique. Et cela bouleverse l'architecture. C'est une proposition que vous allez donc rejeter, je m'en réjouis. Mais à ce stade, ce n'est quand même pas gagné. Et je pense que l'enfermement que vous nous proposez est un enfermement qui va être désormais préventif. Autrement dit, les préfectures pourront enfermer des personnes qui n'ont pas de mesure d'éloignement, le temps d'examiner leur situation. Voilà ce qui est proposé. Les personnes seront privées de liberté uniquement pour déterminer l'État européen responsable de leur demande d'asile. On fait payer aux réfugiés les indigences européennes. Voilà la réalité. Nous sommes en réalité, oui, face à un texte qui est bricolé, rédigé à la va-vite et encouragé par le ministère de l'Intérieur pour remplir un vide juridique. Car depuis le 27 septembre, les Dublinais, permettez-moi l'expression, ne devaient plus être placés en centre de récension. En cause, selon la Cour de cassation, le flou dans la loi autour de la notion de risque manifeste de fuite. Raison invoquée pour les privés de liberté. Or, cette nouvelle définition se heurte désormais à l'exigence qui est posée par le Conseil constitutionnel qui ne permet la rétention d'un étranger que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Demain, il suffira par exemple d'avoir été débouté de l'asile dans un autre pays pour être placé en centre de rétention. Voilà la vérité et nous n'arrêterons pas de la répéter. Cette proposition de loi répond à la volonté du président de la République qui a déclaré « Nous reconduisons trop peu à la frontière. » L'objectif est donc clair, il s'agit d'instaurer davantage de contrôle et davantage d'expulsion. En votant ce texte, vous allez porter un coup sans précédent aux droits des étrangers. Pire encore, votre texte n'est qu'une première étape dans cette grande entreprise de déconstruction des normes en vigueur. Les pays de l'Union européenne sont en train de négocier au sein du Conseil européen une procédure commune en matière de protection internationale. Derrière cette dénomination un peu technocratique dont l'Union européenne a le secret, se cache ni plus ni moins qu'une externalisation des frontières européennes hors de l'Union. Seront considérées irrecevables les demandes d'asile de personnes ayant transité dans des pays tiers considérés comme sûrs. Ces personnes y seront ainsi renvoyées sans que leur demande ne soit donc traitée par le pays en question. Cela reviendrait à généraliser l'accord passé en mars 2016 avec la Turquie. Pour rappel, l'Union européenne a confié à la Turquie la gestion des réfugiés syriens. Un an après, l'Europe considère qu'un tel accord est un succès puisqu'il a permis de fermer cette route puisque le nombre de traversées a chuté. Comme si nous étions sourds, indifférents, impuissants devant les conséquences pour les demandeurs d'asile, abandonnés à leur sort en proie pourtant à des situations proprement dramatiques. Et demain, un pays pourra être considéré comme sûr, même si dans ce pays, certains territoires sont en guerre ou certaines populations sont menacées. Avec une définition aussi élargie. De nombreux pays seraient alors concernés. L'Algérie, la Tunisie, le Maroc, mais aussi le Niger, le Soudan ou encore la Libye. Eh oui, la Libye, le jour où un territoire ne sera plus en guerre. L'Europe, indignée par le sort des migrants en Libye, est en réalité comptable de milliers de morts dans des embarcations sommaires ou sur la route des Balkans qui tarauderont à jamais nos consciences. L'Union Européenne s'est lancée dans une politique d'endiguement. C'est ça la logique, c'est l'endiguement. À rebours des valeurs humanistes qui devraient l'animer. Et le gouvernement, qui présentera en 2018 une proposition de loi qui permettra à l'Office français de protection des réfugiés, l'OFPRA, de refuser l'asile à un demandeur pour les mêmes raisons, marche tout simplement dans ses pas. C'est ce que vous faites. Vous marchez dans les pas de cette logique qui vise quelque part, non pas à accueillir, mais à contenir, et donc à avoir éventuellement un discours d'ouverture et des pratiques qui ferment la possibilité pour les réfugiés de venir sur notre territoire. Et je vous rappelle qu'entre 1992 et 1996, la notion de pays tiers sûr avait été appliquée pour permettre le renvoi de demandeurs d'asile venus du Cameroun ou de Tanzanie. Seul un arrêt du Conseil d'Etat avait alors permis de stopper cette politique indigne, incompatible avec la Convention de Genève et avec notre Constitution. Car la France ne peut pas s'exonérer des traités internationaux. Accepter ce changement de paradigme, comme le propose cette proposition de loi, dans notre politique d'accueil, c'est tout simplement, et je le répète et je l'assume, foulé au pied de la Convention de Genève de 1951, qui stipule que les États sont tenus d'examiner chaque demande d'asile déposée. Cette proposition de loi est aussi un grand renoncement en termes de droits pour une efficacité qui apparaît minimale au regard des chiffres. Car avec vous, c'est souvent, je ne vais pas dire toujours, mais c'est souvent de cela qu'il s'agit. On en revient presque toujours à une politique comptable. Il ne sert à rien de durcir le cadre, alors même que seulement 6% des procédures Dublin sont menées à leur terme. En 2016, le taux global de renvoi de demandeurs d'asile sous procédure Dublin est de 5%. Les chiffres pour 2017 montrent une même difficulté d'application. Au premier semestre, le taux de renvoi des demandeurs d'asile sous procédure Dublin est de 5,8%, ce alors même que le gouvernement a presque triplé le nombre de procédures. Ce taux d'application reste inchangé parce que les dysfonctionnements sont plus globaux. Les procédures de transfert Dublin, qui ne sont pas menées à terme, sont dues à des erreurs matérielles, des dossiers qui sont mal ficelés, des annulations par les juges administratifs, des décisions d'opportunité du ministre de l'Intérieur ou des préfets, de ne pas exécuter le transfert ou encore au manque de place dans les centres de rétention, puisque le manque de moyens est en la matière particulièrement évident. Le gouvernement, à notre sens, doit d'abord se donner les moyens d'accueillir dignement les demandeurs d'asile, alors que les demandes devraient augmenter de 10% en 2018. Et pourtant, le budget de la mission Immigration, Asile et Intégration n'augmente que de 6% entre 2017 et 2018, soit un maigre budget de 78 millions d'euros supplémentaires. Les hausses d'effectifs sont tout aussi insuffisantes. Le plafond d'emploi de l'OFPRA est augmenté de seulement 15 personnes, ce qui est évidemment très peu, trop peu, par rapport aux enjeux que j'évoquais plus haut. Alors oui, nous, nous estimons qu'un autre chemin respectueux de nos engagements internationaux est non seulement souhaitable, mais il est possible. J'ai entendu une députée de La République en marche nous expliquer qu'on ne faisait pas de la politique avec des bons sentiments. Je ne crois pas qu'on fasse de bonnes politiques, en tout cas avec des mauvais sentiments, et je suis absolument certaine qu'en la matière comme en d'autres, la question n'est pas savoir si ce sont des bons sentiments, mais de savoir si la justice sociale, si le devoir d'humanité, si les droits humains sont, oui ou non, le fil conducteur des politiques publiques que nous décidons dans cette Assemblée. Et pour emprunter cet autre chemin, qui est un chemin possible, il faut placer au cœur de notre politique la dignité humaine des réfugiés, leur droit fondamental à une vie de famille. Il faut accompagner les mineurs isolés, en finir avec le placement en centre de rétention d'enfants, même accompagnés de leurs parents. Il faut construire des camps d'accueil aux normes internationales, sur le modèle de celui de Grande-Synthe, pour proposer aux réfugiés des conditions dignes et des centres d'accueil des demandeurs d'asile pour les héberger le temps de l'analyse de leurs demandes. En résumé, il nous faut réaffirmer et faire vivre le droit d'asile sur le territoire de la République. Ce droit consacré par le Conseil constitutionnel, dans une décision du 13 août 1993, je le cite, « L'étranger qui se réclame de ce droit doit être autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. » Mes chers collègues, ce projet de loi, cette proposition de loi, place donc la France dans une situation qui nous apparaît intenable vis-à-vis de ses engagements internationaux passés. Je vous appelle donc à voter cette motion de renvoi du texte en commission qui permettra de repenser en profondeur ce texte, en pensant, en vous figurant, la situation de ces êtres humains qui fuient la guerre, la misère, la mort, parfois la guerre et la misère que la France a contribué à générer. En y pensant, je ne vous demande pas de partager mon sentiment, notre sentiment de révolte, mais au moins de vous indigner pour mieux penser, et de vous rappeler peut-être quelques moments de l'histoire. Et je veux terminer sur cet exemple, cher à notre histoire, qui est celui des réfugiés espagnols. Est-ce que tout le monde dans cette Assemblée se souvient qu'entre 1936 et 1938, nous avons su accueillir des centaines de milliers de personnes ? Je dis bien des centaines de milliers de personnes. Nous les avons accueillies. Alors, pourquoi ce que nous avons su faire à cette période de l'histoire, nous ne saurions pas le faire quand il s'agit de personnes qui fuient la guerre et la misère et qui, au péril de leur vie, tentent de traverser la Méditerranée dans des conditions qui sont des conditions justes, insupportables, inacceptables ? Alors oui, ayons à cœur de mener des politiques justes, humaines, et en tout cas pour notre part, c'est cette France-là que nous avons envie de voir perdurer par un fil qui est celui de politique publique à la hauteur, à la hauteur tout simplement de ce qui a fait la grandeur de notre France.